Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube du garage Peugeot Barbie Guy. Moi c'est Brice et je vous fais découvrir grâce à des vidéos les différents modèles d'occasion disponibles sur notre parc. Aujourd'hui, un Peugeot 5008, un litre 6, blue hdi 120 chevaux, une finition allure. C'est un véhicule qui a environ 4500 km. Ce 5008 est équipé d'antibrouillards avant. Il a également les feux diurnes, les feux de jour. Vous voyez les radars avant, détecteurs d'obstacles. Les jambes sont en aluminium, l'entourage de vitres est chromé, les vitres sont surteintées. Il y a également les barres de toit et le toit panoramique. A l'arrière, on retrouve également des radars de recul pour les manœuvres difficiles. Au niveau du coffre. Vous avez une plage arrière qui est rétractable. Et on est sur un monospace 5 places. Avec une banquette gauche. Et un deuxième siège à droite. Pour les rentrer, rien de plus simple, vous tirez la manette rouge. Et vous rabattez. Ce qui vous donne un plancher plat. Ici, on a une petite lampe torche qui se recharge directement en étend dans son compartiment. Store également au dernier rang. A gauche et à droite, bien entendu. Donc au niveau du deuxième rang, vous retrouvez trois vrais fauteuils indépendants. Et vous avez bien sûr la possibilité de l'allonger. Ce qui va vous permettre d'optimiser votre coffre au maximum. Et ça marche pour les trois fauteuils. L'accès aux places arrière se fait directement d'ici. La scie se soulève. Et vous faites coulisser votre fauteuil. On retrouve sur le dossier des sièges avant. Des petites tablettes. Et au niveau des pieds. Des petits bacs de coffre. Vous avez ici au milieu une prise 12 volts. Pour pouvoir brancher directement des lecteurs DVD. À l'arrière. Des stores également pour le deuxième rang. Et des vitres arrière sont électriques. On passe aux places avant. Donc ici au milieu, les accoudoirs. Réglables en hauteur. Dans la porte conducteur, on retrouve les vitres électriques avant, arrière. Verrouillage des vitres et des portes arrière. Réglage des rétroviseurs électriquement. Et même la possibilité de les rabattre électriquement. Sur la gauche du volant, on retrouve la désactivation de l'ESP. Désactivation du start and stop. Et le petit P, c'est le mesure de place disponible. Ça va vous permettre de voir si le créneau que vous essayez d'effectuer va être facile, difficile ou impossible. Le véhicule dispose également de l'allumage automatique des feux. Des essuie-glaces. Et derrière ici, du régulateur limiteur de vitesse. A l'intérieur, climatisation automatique bisonne avec température conducteur, température passager. Le réglage ici du GPS directement dans votre écran. Donc GPS, radio et téléphone, Bluetooth. Info-traffic également. Le frein à main est ici, il est électronique. Et il s'enlève dès que vous enclenchez la marche avant ou la marche arrière. Une prise 12V à nouveau devant. Et ici en bas, je ne sais pas si on va bien voir. Vous avez une prise USB pour pouvoir mettre votre musique directement. Vous voyez ici l'affichage tête-to-râtre qui va vous permettre de visualiser votre vitesse. Et également votre régulateur limiteur de vitesse. Possibilité de le rétracter si vous ne le voulez pas. Ouverture du toit panoramique, désactivation des radars de recul et verrouillage automatique des portes qui va se faire automatiquement en roulant à partir de 10 km heure. L'écran se rétracte une fois le contact coupé. Trois points forts ce véhicule, tout d'abord sa modularité avec son plancher plat. Le deuxième point, c'est un véhicule que nous avons acheté spécialement pour nos clients chez Peugeot France. Pour pouvoir vous en proposer, le tout nouveau 5008, c'est une première main. Et le dernier point, c'est qu'il est toujours sous garantie constructeur jusqu'en juin 2017. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à consulter les différentes vidéos sur notre page YouTube pour connaître les véhicules du parc. A bientôt, merci.